Hey, salutations les copains, j'espère que ça gaze. Alors, on va commencer cette vidéo déjà par une première chose. On a passé la barre des 500 abonnés sur YouTube. Un grand merci à vous, un grand merci à la communauté. Il y a vraiment quelque chose de très beau qui se construit autour de la chaîne YouTube. Tous les partages, tous les commentaires sont extrêmement bienveillants, constructifs, ingénieux. On partage, on va plus loin, on s'essange des informations. Enfin, voilà, ça fait vraiment très plaisir de voir ce qui s'installe. Et un grand merci à tous mes abonnés et à ceux qui sont là et qui sont fidèles, malgré que les sujets soient des fois un petit peu loufoques ou n'intéressent pas forcément le grand monde. Aujourd'hui, cette petite vidéo est à moitié un petit coup de gueule. C'est sur les radars Méduse. C'est les fameux radars anti-bruit qui visent notamment les motos. Donc, moi, je suis motard depuis plusieurs années. J'aime bien les gros cubes, j'ai roulé en 600, en 125, en 13, 150, enfin bref. Un truc, les gars, s'il vous plaît, s'il vous plaît, arrêtez les pots d'échappement Wish, Amazon à 30 balles, les trucs comme ça. Franchement, vous faites juste chier tout le monde. Vous gagnez zéro cacahuètes et ça ne sert strictement à rien. Donc, voilà. Il faut essayer de casser cette image du biker qui s'en fout tout le monde, seul contre tous, qui fait ce qu'il veut. Il faut vivre la route ensemble, partager l'espace urbain, partager l'espace national et départemental, que ça se passe bien. Et pour que ça se passe bien, il ne faut pas que tu fasses 100 décibels à la sortie de ton pot. Et puis, c'est tout. Donc, voilà, les gars, soyez juste corrects et respectueux envers les autres. Et j'ai envie de dire, ne faites pas ce que les autres pourraient vous faire. C'est-à-dire, toi, tu dors dans ton petit appart, ta petite maison tranquille, et 3h du mat', t'as un mec qui passe en GSXR 1000, qui a un pot full débridé, Wish, de merde, ou même des lignes à plus chers, sans chicane, et il fait chier tout le monde. Voilà, il faut arrêter avec ça, ça ne sert à rien. Voilà. Je pense qu'il y en a beaucoup qui me comprendront. Il y en a énormément qui diront, oui, faire du bruit, c'est la sécurité, parce qu'on ne nous entend pas. Et déjà, l'interfile, c'est tolérer. Et faire du bruit, t'as pas besoin de faire du bruit pour circuler. T'as des clignes au temps, tu respectes les changements de voie, les licences de sécurité. Voilà. Ça fera débat, je sais, mais je sais de quoi je parle. Voilà, j'ai roulé, j'ai fait le compte, j'étais plus jeune, avec des motos, avec des pots à la con. Je ne le referais plus, parce que ça ne me mettait pas plus en sécurité, ça me permettait juste de faire plus de conneries. Voilà. Bon, écoute, j'espère sur ce que ce petit vidéogramme t'aura fait plaisir. Et puis, voilà, encore une fois, grand merci pour les 500 abonnés, ça fait vraiment plaisir. N'oubliez pas, il y a le Facebook Connaissance et Liberté, tout attaché, qui commence un petit peu à prendre de l'ampleur, où on est pas mal, et c'est vraiment chouette. Bon, je vous dis à plus, les amis. Et puis, dernière chose, en ce moment, je suis en train de redémarrer un tracteur des années 60, un Renault 3 cylindres diesel. Si jamais ça vous intéresse, mettez-le en commentaire, puis je vous ferai des vidéos là-dessus. Allez, les amis, bienveillance, force et témérité. Ciao.